Politique maintenant au terme de son caucus de Sherbrooke, le premier ministre François Legault qui a ramené à l'avant-scène la rigueur budgétaire, Alain. Ce sont d'ailleurs des mots qu'utilisaient Philippe Couillard et Carlos Leitao. Oui, rigueur budgétaire, parce qu'on ne voulait pas parler d'austérité. Le premier ministre dit qu'il ne va pas couper dans les programmes, qu'il va créer des emplois, qu'il mise énormément sur la réforme que va entreprendre le ministre Jean Boulet au niveau du travail, justement pour stimuler cette création d'emplois. Mais on le sent, c'est difficile pour le gouvernement. On a un début d'inflation qui est très marqué, donc moins d'entrées d'argent pour le gouvernement. Ce qui fait que maintenant, on parle de repousser l'équilibre budgétaire, voire même de faire davantage de déficit. Écoutez le premier ministre. Il n'est pas question de couper des services. Il n'est pas question de faire de l'austérité. En campagne électorale, on s'est engagé à réduire la bureaucratie. Donc, il y a déjà des gestes qui ont été posés. On va continuer d'en poser, mais il n'est pas question de faire de l'austérité. Bon, Alain, on l'a senti, le premier ministre a été quand même assez discipliné. Il a même su éviter les plures de bananes. Oui, ça fait trois semaines qu'on en parle. Discipline, discipline, discipline. Claudie l'a senti au caucus à Sherbrooke. Les ministres, on les invitait à entrer dans le caucus. On a mis de l'avant Sonia Lebel. On a mis de l'avant Christian Dubé, Bernard Drinville. Les missions prioritaires de l'État. Le premier ministre, lors de la première journée du caucus, n'a pas répondu aux questions. Aujourd'hui, il s'est prêté un exercice de presse. Mais questions et réponses courtes. Il ne voulait pas sortir de ces messages. Écoutez-le. La meilleure manière de se nier loin des distractions, c'est de ne pas les nommer. Donc, je n'irai pas les renommer. Tout a été dit. En bout de ligne, tout est de ma faute. En bout de ligne, effectivement, je prends des décisions. Puis je l'ai dit, moi le premier, il faut qu'on ait moins de distractions, qu'on se concentre davantage sur nos priorités. Et à Tetford Minds, pendant ce temps, au caucus des libéraux, on a appris aujourd'hui, Alain, que Denis Coderre n'avait pas de quart de membre du parti. Il n'était pas membre depuis 2010. Il est en train de remplir les formulaires. Denis Coderre qui est pressenti pour se lancer dans la course. Il est presque dans la course à la succession de Dominique Anglade. D'ailleurs, aujourd'hui, on est encore revenu sur le rire de Marois Risky. Et le président du parti l'a invité à devenir membre rapidement. Écoutez. Est-ce que vous voulez l'inviter à être membre rapidement? Bien, certainement. Pourquoi pas? M. Coderre et d'autres qui sont intéressés par la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, c'est très facile de devenir membre. Alors, oui. Alors, Marois a une part importante dans l'équipe. Comme chacune et chacun des membres de la députation, c'est ce qui fait la force de notre équipe. On en est très fiers. On a-tu le droit de rire, là? Ou ça va être... On ne sait plus si on a le droit d'être heureux dans la vie, nous autres. Est-ce que vous vous sentez comme la cheffe morale du parti actuellement? Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis sûrement chef de famille à la maison. C'est tout, pour vrai. C'est vrai, oui. Bon, ça fait rire bien des députés libéraux. Alors que le Québec a atteint 9 millions de population, Alain, les libéraux estiment aussi qu'on doit accueillir plus d'immigrants. Bien, évidemment, pour les libéraux, c'était difficile parce qu'ils ne pouvaient pas être sur leur message. L'économie, l'emploi, les petites et moyennes entreprises, on a parlé beaucoup plus de Denis Coderre que les thèmes qu'ils veulent aborder durant la prochaine session parlementaire. Mais ce qui est certain, pour ce qui est de l'immigration, on doit régler le problème des immigrants temporaires. Mais Marc Tanguay a répété que ça prend des immigrants pour combler les emplois. Écoutez. C'est une bonne nouvelle qu'on soit à 9 millions. Nos services, tantôt on en parlait, vont nécessiter une croissance accrue. Il faut répondre à la pénurie de main-d'oeuvre. Ça prend de l'immigration. Celles et ceux qui viennent au Québec et qui vont dire, « Moi, là, je veux un jour être accueilli résident permanent québécois qui, je veux offrir mes bras, mon cœur, mon cerveau à la croissance économique du Québec. » Ça, c'est libéral. Proposer de rapetisser le Québec, de fermer les frontières, de faire en sorte qu'il faut voir l'autre avec une certaine méfiance. On va laisser ça au PQ, à la CAQ et à Québec solidaire. Julie, on se donne rendez-vous avec nos téléspectateurs. Oui. Mardi prochain, 14 h, c'est la reprise des travaux. Voilà. Merci, Alain. Sous-titrage ST' 501